Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau journal de lecture où j'ai plein de lectures à vous présenter, je crois que j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 romans à vous présenter, enfin romans, on va dire 6 romans plus autre chose. Alors, donc on va faire ça dans l'ordre chronologique, comme ça c'est plus simple pour moi et je risque moins d'oublier les choses. Alors, la dernière fois que je vous ai quitté, j'avais commencé celui-ci, Le crépuscule et l'aube de Ken Follett, donc c'était le plus gros livre que j'avais dans ma pâle, donc c'est pour ça que je l'ai sorti en premier, parce que ma résolution de 2024, une des principales résolutions, c'est quand même de lire les gros livres que j'ai dans ma bibliothèque, parce que j'en ai pas mal et j'ai commencé à les repousser. Alors celui-ci, il fait plus de 1000 pages, il fait 1018 pages, exactement. Et finalement, ça se... on les voit pas passer, enfin moi en tout cas je les ai pas vu passer, tellement j'étais dans l'histoire. Je vais vous lire la quatrième de couverture. 997. Les Anglais font face à des attaques de vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit son existence basculer quand son village est l'effri au cours d'un raid viking. Ragnar, jeune homme normand insoumise, épouse par amour un Anglais, met sa désillusion sur un grand face aux mœurs et aux mentalités d'outre-manche. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Tous trois nous feront s'opposer à leurs risques et périls, à l'évêque Winston, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Dans cette extraordinaire hypopée où se met vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahison, Ken Follett revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des piliers de la terre. Donc d'après ce que je comprends, après avoir lu celui-ci, il est logique de lire les piliers de la terre qui a l'air d'être la suite. En revanche, je ne sais pas si c'est un livre, un seul livre ou si c'est une série. Je verrai en médiathèque parce que ça c'est le genre d'auteur, je pense, qui est présent dans la médiathèque. Donc je regarderai parce qu'il ne faut plus que je gêne de livre. Donc, ce livre, j'ai adoré. Alors au début, je l'ai reçu par la Cube il y a quelques mois quand j'étais encore abonné. Je leur ai demandé une histoire de vikings. Ils m'avaient envoyé ça. Alors au début, dans le premier chapitre, on a une attaque de vikings. Ça commence bien et tout ça. Mais en fait, après, ils ne sont pas du tout présents. On nous parle des vikings qui menacent d'attaquer par-ci par-là. Mais on n'est jamais vraiment confrontés aux vikings à part mon premier chapitre. Donc, j'aurais pu être déçue. Mais finalement, l'histoire est tellement bien que franchement, après, je pense, ça l'est complètement sorti de l'esprit. Donc, ça se passe sur à peu près 10 ans. Oui, 10 ans. Ça commence en 997 et ça s'est mis en l'an 1007. Donc, 10 ans, ce n'est pas beaucoup, mais il se passe beaucoup de choses en 10 ans. Donc, on nous parle d'Elgar. En fait, Elgar, dans l'attaque du vikings qui a lieu dans le premier chapitre, son amour, la fille avec laquelle il voulait s'enfuir et y avoir des enfants et construire sa vie, est tué par un viking. Et la maison, enfin, la forge de son père. Non, ce n'était pas une forge. Il était constructeur de bateaux. Et son atelier a été brûlé par les vikings. Et son père est mort également. Donc, il se retrouve tout seul avec ses deux frères qui ne sont pas très intelligents. Et sa mère, qui est heureusement quelqu'un de fort, ils se retrouvent tous les quatre. Voilà. Mais sans travail, sans maison, donc ce n'est pas évident. Et on va leur proposer, en fait, c'est un petit peu un piège. On veut se débarrasser d'eux. On leur propose une ferme à deux jours de marche de là où ils habitaient. Un peu pour se débarrasser d'eux. Et ils disent qu'ils ne vont pas réussir et qu'ils vont abandonner. Mais parce que fermier, ce n'est pas leur travail. Mais voilà, on verra ça plus tard. On a aussi Ragna, ou Ragna, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui est une jeune noble normande. Son père est du coup, comte de Normandie. Et c'est une femme forte, avec une forte personnalité. Qui a des ambitions, qui est vraiment ambitieuse. Elle est courtisée par un autre comte en France. Je ne sais plus lequel c'est, parce que finalement, c'est assez anecdotique. Mais voilà, sa mère veut qu'elle se marie avec un grand comte et tout ça. Elle organise plein de choses. Et en fait, à un moment donné, un évêque, ou je ne sais plus... Il n'est pas évêque. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'homme qu'elle épouse. Ou quelque chose comme ça. Il vient d'Angleterre rencontrer le comte de Normandie. Pour lui demander son aide pour contrer les Vikings. En fait, il lui demande de ne plus commercer avec les Vikings. Et le comte, il s'en fiche un petit peu de tout ça. Mais il va rencontrer Ragna à cette occasion. Ils vont trouver fou amoureux l'un de l'autre. Et Ragna, quand le type part, il se dit, c'est fichu, il ne m'a pas demandé un mariage. Donc il faut que j'oublie. Et quelques mois plus tard, il revient avec son frère qui est évêque, Winston. Et il négocie pour pouvoir l'épouser. Et donc elle va partir, d'un seul coup, elle va partir en Angleterre, quelques mois après, pour épouser cet Anglais. Et elle part toute seule avec quelques dames de compagnie, quelques gardes du corps. Mais sans ses parents. Et donc elle va rejoindre son futur mari en Angleterre. Et on a une troisième personne qui est Aldred, qui est un moine, un jeune moine, qui est dans une toute petite abbaye. Qui est quelqu'un de très respectueux des lois, qui veut étendre la parole de Dieu, qui veut instruire les gens. Il veut vraiment faire de son avis un lieu où les gens... Un lieu d'érudition, tout simplement. Il adore recopier les textes, les enluminer, en acheter, mais aussi en donner pour justement que ça circule, que la parole de Dieu circule. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'ambition et qui en même temps est très attaché aux lois et à la justice. Voilà. Donc on a ces trois personnes-là qui vont se rencontrer, qui vont devenir très amies. Même s'ils ont des vies très différentes. Et en face, on a trois grands méchants. Qui sont le mari de Ragna. Même si au début, elle ne le sait pas. En fait, elle va découvrir des choses qu'elle ne soupçonnait pas en Angleterre. C'est pas le pire, finalement, j'ai l'impression, en lui. Mais en revanche, il a un frère, un demi-frère qui s'appelle Winston. Winston, qui est un évêque, mais qui ne respecte pas du tout les lois de Dieu. C'est un être de débauche. Enfin, c'est tout ce qu'on n'attend pas d'un homme de Dieu, en fait. Et le troisième, c'est Wind. Wind quelque chose, je ne sais plus. Est-ce qu'on va le voir quelque part ? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il y a un troisième frère qui, lui, n'est pas évêque. Il n'est pas le chef du clan, mais il a quand même un rôle important. Il a quand même beaucoup de pouvoir et d'argent. Et je pense que celui-là, c'est peut-être le pire. Quoique, peut-être, oui, ça ne le pire. Mais en tout cas, à E3, ils vont mener la vie dure à l'Angleterre. Mais surtout à Ragna, qui ne veut pas se laisser soumettre. Et qui tient tête. C'est quelqu'un d'intelligent. Qui sait, qui est très, très juste. Qui est très attaché à la justice. Et du coup, elle va pouvoir compter sur les sujets anglais pour la soutenir et l'aider. Mais aussi sur Edgar, qui va être un super ami pendant ses dix ans. Voilà, ils vont toujours se soutenir l'un et l'autre. Et il y en a aussi Adred, qui est là et qui est de bons conseils. Et pareil, à E3, ils vont réussir à mettre en place des choses. Pour que les situations s'améliorent. Ils vont avoir beaucoup de mal. Ça va être très dangereux pour eux. Mais franchement, très intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très glauque. Il y a quand même pas mal de scènes violentes. Notamment des scènes de sexe violente. Du viol. Enfin, surtout vers la fin. C'était vraiment très, très, très violent. Parfois très dur à lire. Mais c'est ce qui fait aussi le récit. Plus vivant, plus réaliste en fait. Voilà, ça reconnaît vraiment la mentalité de l'époque. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, je lirai la suite avec plaisir. Parce que, comme Christian Signeault, je trouve que Ken Follett, c'est un excellent conteur. Comme Stephen King. Je crois que ce sont pour l'instant mes trois grands conteurs préférés. Voilà, ils écrivent des livres assez conséquents. Mais on ne s'ennuie pas. C'est toujours un vrai plaisir. Donc ça, c'était ma première lecture. Pour ce point de lecture. Ensuite, j'ai lu. J'ai lu, j'ai lu. J'ai lu un roman auto-édité. Qui est un service de presse. Qui est un tour du monde végan et minimaliste. D'Ingrid Lemaire. Alors, donc là, ce n'est pas un roman. C'est un carnet de voyages. Donc, cette jeune personne. Enfin, je ne sais pas qui est l'âge. Mais c'est une ingénieure française qui avait, voilà, qui se ressemble, enfin qui, c'est pas qu'elle s'ennuyait dans son travail. Mais elle avait l'impression de ne pas être à sa place, je pense. Et elle rêvait de faire un tour du monde. Elle l'a préparée pendant 10 ans. Et elle a fait pendant 6 mois un tour du monde. Toute seule ou pratiquement toute seule. Même si par moments, elle a été accompagnée de différentes personnes. Avec un sac à dos avec seulement 9 kilos de bagages. Donc, ce qui est très très peu. Sachant que... Étant donné qu'elle va faire un tour du monde, la météo va être changeante. Ce ne sera pas les mêmes climats et ça. Donc, je pense qu'elle a dû s'adapter. Elle commence son voyage au Canada. Elle va faire plusieurs villes. Elle va rencontrer des personnes qu'elle n'a pas vues depuis longtemps. Des personnes qu'elle connaît. Donc, c'était un début très sympa. Ensuite, elle va aller aux Etats-Unis. Je crois qu'elle va visiter le parc de Yosemite. Et elle va aussi faire le Burning Man. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est un festival un peu... Alors, c'est plutôt pour les gens fans de métal, de rock, de choses comme ça. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais apparemment, c'est quelque chose de très 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 connu que je ne connaissais pas. C'est un festival qui se déroule à peu près sur 10 jours. Et il y a au moins plus de 50 000 personnes qui y assistent chaque année. Donc voilà, elle a fait ça. Ensuite, elle est partie au Chili. Ensuite, elle est allée sur l'île de Pâques. Et ensuite, elle est allée vers la Polynésie française. En Asie, c'est plus compliqué après de me souvenir. Elle a fait la Thaïlande, la Birmanie, je crois le Laos. Mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, elle a fait pas mal de petits voyages en Asie. C'est un pays qu'elle connaissait déjà. Enfin, c'est un continent qu'elle connaissait déjà. D'ailleurs, on le voit, elle en parle. Elle a déjà voyagé auparavant. Certains pays, elle les connaît quand même assez bien. Donc, elle y rencontre des personnes qu'elle connaissait déjà. Donc voilà, on sait que c'est quand même une aventurière. C'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Et enfin, après la Birmanie, elle va en Afrique. En Afrique, elle ne fait qu'un seul pays. C'est la Tanzanie ? Je crois, je ne me trompe pas. Elle va escalader le Kilimanjaro. Et ça, franchement, ça a l'air vraiment top, top, top. Et ensuite, elle est rentrée à Paris. Donc, elle n'a pas fait d'autres pays européens. Elle a fait un seul pays en Afrique du Sud, finalement. Et un seul en Afrique. Mais voilà, elle a fait son tour du monde à elle, les pays qu'elle voulait visiter, les envoies où elle voulait retourner. Et même si elle a préparé son voyage en disant, finalement, il y a quand même quelques petites choses. Il y a toujours des imprévus auxquels on ne peut pas toujours penser. Voilà, c'est les aléas, ce qui est tout à fait normal. Il y a un truc qui m'a fait un petit peu rire aussi, parce qu'en fait, elle est végane. Et du coup, il y a certains endroits où c'était plus difficile que d'autres pour s'alimenter. Je pense que l'endroit où elle a le mieux mangé, finalement, c'est en Asie. Parce que finalement, en Asie, elle mange peu de viande. C'est vraiment la nourriture qui est très végétale. Et en fait, quand elle s'est retrouvée dans des endroits où elle ne pouvait pas manger grand-chose, ça me fait penser à moi et ma famille. Parce que même en France, étant donné que nous sommes musulmans, nous ne mangeons que de la viande halal. Mais ce n'est pas simple. Quand on est dans des grandes villes, oui, on trouve toujours un endroit où manger. Mais quand on va chez ma famille, où c'est la campagne, il n'y a rien ou pas grand-chose, c'est très difficile de trouver des endroits halal. Et dans ces cas-là, on mange plutôt végane ou végétarien. Et du coup, je me suis un peu retrouvée dans ces galères et dans ces difficultés. Parce que oui, après, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le monde pour se retrouver à devoir manger pas grand-chose quand il n'y a pas grand-chose de disponible, quand ce n'est pas en raccord avec nos pratiques. Mais voilà, ça m'a fait rire. Parce que du coup, je me suis retrouvée moi aussi quelques fois dans cette situation à devoir avoir un choix très réduit de nourriture proposée. Voilà, donc j'ai bien aimé son récit. C'est un roman auto-édité, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas si ce genre de témoignages de voyage comme ça, au tout le monde, vous intéresse. Il y a quelques petites fautes, notamment sur la fin. Voilà, des fois, il manque un déterminant ou un mot ou une lettre. Mais franchement, ce n'est pas du tout gênant pour l'expérience. C'est quand même très très chouette. La seule chose qui m'aurait manqué, que j'aurais bien aimé avoir, ça aurait été qu'à chaque fois qu'elle change de lieu, qu'il y ait une petite carte, en fait, une map monte, avec une petite flèche qui nous indique de où elle part jusqu'où elle va. Je pense que ça aurait été vachement ludique de rajouter ça à chaque étape. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je la remercie beaucoup de me l'avoir envoyée. Ensuite, j'ai lu, en lecture commune, avec Alicia, l'immeuble de la rue Camendiche, le tome 4 ? Ou 5 ? Je ne sais pas plus. Le tome 4, c'est marqué. Les tourments d'Hermine. L'appartement d'Hermine, c'est son havre de paix. Après ses journées agitées d'institutrice, va-t-il réussir à faire de la place pour Ismaël, le jeune réfugié qu'elle a accepté d'héberger. Hermine a toujours admiré sa collègue Yasmine, bénévole auprès des mineurs isolés. Alors, quand Cécile lui demande d'accueillir un adolescent de 16 ans, elle ne peut refuser. L'arrivée d'Ismaël bouleverse sa vie et celle de ses voisins. Mais quelle chance d'être si bien entourée ! Margot, toujours de bons conseils, et Joshua, toujours là pour elle. Surtout qu'Hermine n'est pas au bout de ses peines. Au travail, un instinct fraîchement débarqué la colle sans arrêt. Et c'est sans parler de la nouvelle fiancée de Joshua, parfaite et exaspérante, à se demander si Hermine retrouvera un jour sa vie tranquille. Donc ces jours, on est toujours dans l'immeuble de la rue Camendish. Voilà, à chaque tome, on découvre un nouveau personnage. Donc là, c'est Hermine, qui habite au dernier état, si je ne me trompe pas. Et elle est célibataire et institutrice. Elle vit seule dans son appartement. Et en fait, il va se passer deux choses principales dans sa vie. D'une part, sa collègue et meilleure amie, Yasmine, va lui demander d'héberger un mineur sans papier, qui d'habitude est accueilli par Yasmine, mais là, elle se retrouve en difficulté à accueillir quelqu'un d'autre. Donc elle lui demande de lui rendre ce service-là. Et elle va accepter. Et en fait, Yasmine et elle vont se lier d'amitié. Voilà, ça va être vraiment une complicité qui va naître. Même si ce n'est pas toujours simple. Il va y avoir quand même quelques galères. Mais voilà, c'est assez intéressant de découvrir juste le côté humain de la vie d'un mineur sans papier. Parce qu'il a fui un pays d'Afrique. Voilà, donc forcément, c'est compliqué. Il était mineur, enfin, il est mineur, donc voilà. Donc c'est vraiment sur le côté humain. On ne parle pas vraiment d'autre chose. C'est vraiment très très léger. Et en même temps, elle a un nouveau collègue à l'école, un remplaçant qui est un homme, qui en fait va la harceler. Voilà, ça traîne du harcèlement. Et voilà, c'est toujours très léger. Parce que franchement, c'est des tomes qui sont très courts. Ça fait moins de 300 pages. Donc forcément, ça ne peut pas être des histoires très profondes. Mais voilà, j'aime bien. Ça nous donne un aperçu de la vie d'Armine. Dans ce tome-là, en plus, on retrouve beaucoup des personnages des tomes précédents. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça participe vraiment à l'ambiance de la vie d'immeuble. Et toujours cet immeuble qui nous révèle ses petits secrets par-ci, par-là. Et ça commence à s'étouffer un petit peu. Et donc, c'est super chouette. Donc il y a le dernier tome sorti, c'est le tome 5 qui vient de sortir en librairie. Si ça vous intéresse, je crois que c'est autour de Léa. Qu'on rencontre déjà auparavant. On la connaît déjà sans la connaître. On sait, voilà, qu'elle est la fille d'un des habitants de l'immeuble. Donc on en saura plus dans ce tome-là. Donc j'ai hâte de le lire, mais ça ne sera pas pour toucher. Parce que comme je vous l'ai dit, j'arrête d'acheter les livres. Ensuite, 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 j'ai lu... J'ai noté deux fois le même livre dans mon carnet de lecture. Ensuite, j'ai lu Les Privières pourpres de Jean-Christophe Granger. Je suis sûre que vous connaissez tous déjà l'histoire. Parce que vous avez sûrement vu soit le film, soit la série. Moi, je pensais connaître l'histoire. Mais en fait, j'en ai aucun souvenir. Donc je ne pense pas. Alors, ils croyaient tout connaître de la violence et de la mort. Pour des flics comme eux, c'est le pain quotidien. Mais aujourd'hui, ils vont rencontrer pire encore. Des corps mutilés, torturés, retrouvés en possession de fœtus dans un monde minéral et glacé. Une mise en scène macabre signée Les Privières pourpres. Sectes sataniques ou gang de tueurs fous. Sondant les abîmes du passé, Niemals, l'ex-gloire de l'anti-gang, et Abdouf, l'inspecteur au passé de voyous, iront de découvertes hallucinantes en révélations terrifiantes. Les vérités qui les attendent dépassent l'imagination. Jean-Christophe Vangé nous la dévoile peu à peu avec un art subtil de suspense qui nous tient de bout en bout sans qu'on puisse s'en évader. Alors, c'est un thriller. Ça se passe... La plus grosse partie de l'histoire se passe en Isère et une petite partie dans le Lot. Alors, au début, on a deux enquêtes distinctes. Il se passe deux choses différentes. Et en fait, après, ça va ne faire qu'une... Les deux sont liés, donc ça ne fera plus qu'une seule enquête. Et du coup, on a deux inspecteurs au début. Et dans les premiers chapitres, voilà, on nous parle vraiment des deux inspecteurs en profondeur qui sont, leur passé et tout ça. Et ça, honnêtement, ça m'a paru trop long. Et en plus, ces deux personnages, au début, étaient hyper antipathiques. Antipathiques, mais à un point... Je me suis dit... Ça commence bien. Mais finalement, après, c'était quand même assez intéressant. J'ai beaucoup aimé la construction de l'enquête. Voilà, le fait de découvrir les indices au fur et à mesure. Ça nous permet de faire des hypothèses, de voir si on va dans la bonne direction ou pas. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, un des deux inspecteurs, je le trouve toujours aussi antipathique à la fin du roman. Mais j'apprécie un petit peu plus. Et le plus jeune des deux, j'aime beaucoup sa manière d'être, son envie de faire son travail. Voilà, il a envie d'avoir des résultats. Et il s'en donne les moyens. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le plus jeune des deux qui s'appelle Abduf. Ou Karim ? Il s'appelle Karim ? Oui, il s'appelle Karim. Son nom de famille, c'est Abduf. Donc j'ai beaucoup aimé l'inspecteur qui s'appelle Karim. J'ai beaucoup aimé le dénouement. Même la fin, j'ai beaucoup aimé, même si j'avais pensé à une fin différente. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il a été écrit en 1996. Et on en est 20 ans, presque même 30 ans plus tard. Donc ça a vieilli. Il ne faut pas l'oublier. Par exemple, on nous explique des petites choses. L'auteur, il met des petites notes. Par exemple, quand il parle du GPS, entre parenthèses, il nous dit ce que c'est. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un GPS. Mais en 1996, c'était quelque chose de nouveau. Les téléphones portables, ils appelaient les cellulaires. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont différentes. Forcément, à l'époque, les téléphones portables, ce n'était pas tout le monde qui en avait. Donc là, ils sont obligés de chercher des cabines téléphoniques et tout ça. Donc il faut le temps de se mettre dans l'histoire, de se mettre dans le contexte et tout ça. Et j'avais pensé à une fin différente parce que les techniques scientifiques ont évolué. Et donc des choses qui seraient possibles maintenant de faire, en tout cas par des gens mal intentionnés, en 1996, ça aurait été plus compliqué, je pense. Je pense que ça aurait pu être fait par certains scientifiques, mais ça n'aurait pas été à la portée de tout le monde. Donc forcément, ça change les choses sur les possibilités de fin qui existent. Donc j'ai quand même beaucoup aimé ce thriller. Voilà, ça m'a permis de plonger en ce tauteur que finalement j'avais déjà lu. Parce que je sais que quand j'avais 14 ans, j'avais lu celui-ci, Le Concile de Pierre, que je vais relire bientôt d'ailleurs. Mais voilà, je ne me souvenais plus. Les rivières pourfles, j'étais juste persuadée à avoir vu le film et maintenant que j'ai lu le livre, je me dis peut-être pas. En fait, sûrement pas en entier. Je pense que je me souviens du début. Parce que je sais que je revois Jean Reno dans ses montagnes et tout ça, mais je pense que je n'ai pas vu le film en entier. J'ai dû voir juste un extrait. Mais je suis très contente d'avoir lu. J'ai trouvé l'enquête hyper intéressante. Ouais, franchement, c'était un super bon sujet. Et voilà, j'ai bien aimé. Même si le début était peut-être un petit peu trop long, je pense qu'il aurait pu raccourcir sur la description de ces deux inspecteurs. Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Les rivières pourpres. Ensuite, j'ai lu un autre service presse. Oui, parce que je vous ai dit dans ma vidéo de bilan de 2023 et mes envies 2024 que je voulais vous faire découvrir aussi des nouveaux auteurs ou des auteurs dont on ne parlait pas beaucoup. Et je me suis inscrite sur une plateforme pour recevoir des services presse. Et c'est surtout des romans auto-édités. Donc voilà. Donc là, ce n'est pas un roman auto-édité. Mais c'est un premier roman. Ça s'appelle Adam ou Adam de Ryan Lalichi. Donc c'est un premier roman qui est édité aux éditions Baudelaire. Alors, je pense que vous avez tous reconnu comme moi la couverture. Ça ressemble beaucoup à un paquet de Marlboro, un paquet de cigarettes. Et rien que ça, j'ai trouvé ça hyper surprenant et hyper original. Et en plus, le titre, c'est le prénom de mon fils aîné. Donc j'y vais. On y va. Bingo. Et en plus, c'est un thriller psychologique. Donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour que je le choisisse. Je vous lis à quatrième de couverture. Quelque chose ne va pas dans le pays. Le climat social est tendu en ce début d'année 2019. L'insurrection croît. La répression sans sauvage. Quelque chose ne va pas dans le quartier. Les banlieues changent en hiver. La tour est endormie par le froid. Les trafics se font plus discrets. Les conflits plus rares. Les nuits plus muettes. Le mal véritable peut alors ressurgir. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Adam a atteint sa majorité. L'âge où tout est censé s'ouvrir. Des scolarisés. Fils ouvriers et de femmes de ménage. Tout lui semble fermé cette année-là. Pourtant, une voile attend. Un chemin vers la lumière. Il s'en souviendra. Le quartier s'en rappellera. Le pays se le remémorera. La tour l'a vu grandir. Elle le verra assombrer. Alors, Ryan Lalichy, c'est un jeune écrivain qui est né dans un quartier populaire de Valence, dans la Drôme. Donc pas très loin de Lyon. En parallèle à un parcours académique exemplaire, le menant jusqu'à une double maîtrise, il développe un intérêt grandissant pour de nombreux domaines du champ esthétique, tels que la danse, la littérature et le cinéma. Sa passion pour le réel lui octroie une plus d'une grande précision, néanmoins magnifiée par un sens poétique profond. Adam, son premier livre édité, témoigne de cette personnalité fascinée aussi bien par la matérialité du corps social que par la beauté baroque d'une parole esthétisée. Alors, pour moi, il est très court, il fait sans souvent dix pages, mais il était... c'est un ovni. Alors, en effet, c'est un thriller psychologique. C'est très, très, très psychologique. C'est-à-dire que je l'ai déjà fini il y a déjà quelques jours et j'arrive pas à y repenser parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas résolus. Donc, on est... l'histoire est racontée par Adam, je crois que c'est la troisième personne, mais en tout cas, tout tourne autour d'Adam, qui a 18 ans, qui apparemment a voulu s'inscrire au Beaux-Arts, mais il n'a pas été pris et du coup, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et donc, il vit avec sa mère, qui est femme de ménage, qui a très, très peu de revenus, ils sont vraiment très pauvres. Ils vivent dans une tour qui s'appelle la Tour d'Europe, qui est dans une banlieue de Valence. Et forcément, dans cette tour, tous les habitants sont un peu dans la même situation. Ils sont tous plus ou moins pauvres, même plutôt très pauvres. Voilà, enfin, c'est un univers qui n'est pas forcément très joyeux, avec beaucoup d'optimisme, et il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de perspectives d'évolution. Donc, il vit dans ce monde-là. Et en fait, on comprend que, donc, c'est en 2011, donc c'est au moment des gilets jaunes et tout ça. Donc, il y avait vraiment une crise sociale au même moment. C'est un jeune garçon qui est fasciné par la danse, qui adore danser, qui a vraiment ça en lui. Et il va se passer quelque chose à un moment donné qui fait qu'il va faire des choses sans forcément le décider, mais il va être poussé à faire certaines choses. Et nous, à ce moment-là, on va se rendre compte de quelque chose et on va se demander si, finalement, tout ce qu'on nous a raconté jusque-là est vrai ou pas. Et, à la fin, il se passe vraiment quelque chose, mais on ne s'y attend pas. Je ne peux pas vous le dire, parce que, voilà, sinon, ça vous tuerait le truc. Mais on ne peut pas s'imaginer ça au début du livre. Au début, c'est quelque chose de très joyeux. Voilà, il est en conversation avec Saler et ça. On ne peut pas s'imaginer qu'il va faire ça à la fin du roman. C'est vraiment totalement inexplicable. Et il y a plein de choses qui sont tuées. En fait, il y a plein de choses qui sont très ambiguës. Et j'en ai parlé avec l'auteur après. Je vais essayer de lui poser des questions pour savoir, voilà, est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que ça, voilà, est-ce que vous avez voulu dire ça et ça ? Et, en fait, il a fait exprès de l'essence puissant, parce que, voilà, ça nous fait réfléchir. Et après, à nous de faire le chemin d'imaginer la fin qu'on veut, en fait. Donc, j'ai trouvé ça très original. C'est complètement différent de ce qu'on voit au début. Enfin, d'habitude. Mais, par contre, il y a quelque chose qui risque de rebuter beaucoup de gens. C'est qu'au tout début, on a beaucoup de conversations en arabe entre lui et sa mère. Alors, c'est de l'arabe dialectal, soit marocain, soit algérien. Moi, qui suis habituée à ce genre de conversations, ce sont des mots que j'entends assez souvent, donc je les comprends. Ça fait 20 ans que je suis mariée avec mon mari, donc forcément, lui, il parle arabe et je l'entends parler en arabe. Donc, il y a des mots que je comprends. Je ne sais pas le parler, mais je le comprends un petit peu, en tout cas pour des conversations quotidiennes, de la vie quotidienne. Donc, ça, ça va. Donc, moi, j'ai compris ce qui était dit, mais je pense que ça risque de gêner beaucoup de mots, sachant que ce n'est pas traduit. Il n'y a pas de petits astérisques, c'est rien qui est traduit. Je ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas sur tout le monde, parce que moi, je le comprends, mais je ne sais pas. Il faudrait que je le fasse lire à quelqu'un qui ne comprend pas du tout l'arabe pour savoir s'il arrive à rentrer dans l'histoire. Parce que c'est vraiment les toutes premières pages du roman. Donc, ça risque d'en bloquer plus un ou plus une. Alors qu'après, ça c'est simple. Après, on nous parle plein d'autres choses et on ne parle plus en arabe ou très très peu, juste un ou deux mots par-ci par là. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut gêner. Moi, ça m'a fait bourcouille au début parce que je ne m'y attendais pas et le fait que ça ne soit pas traduit, je trouvais ça très très bizarre. Mais voilà, je pense que ça a un parti pris. Et finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que finalement, en France maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent l'arabe. Donc, pourquoi pas tous essayer d'apprendre quelques mots ? Ça me permettrait peut-être d'être plus bienveillant et peut-être d'avoir une meilleure communication avec ces gens qui vivent dans les cités. Donc, voilà. Donc, je vous invite à le lire. Ça pourrait soutenir un nouvel auteur. Et ça, je trouve ça toujours chouette. Il est disponible également sur Amazon. Et enfin, j'ai terminé, je termine ce carnet de lecture, ce journal de lecture, avec le voleur d'ombre de Marc Lévy. Je n'avais jamais lu Marc Lévy. Je m'étais toujours en disant, c'est un auteur commercial. Il est toujours invité sur tous les plateaux et tra-la-lit, et tra-la-l'air. Et je me dis, mais en fait, c'est complètement bête. Si tu veux te faire un avis, il faut le lire. Donc, au début, je voulais lire un autre, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une chite. Une fois n'est pas coutume. Et j'avais celui-ci également, qui était un petit peu plus court. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Pour un premier essai, ça peut être bien. Donc, j'ai choisi le voleur d'ombre. Enfant, il voit les ombres de ceux qu'il croise, et chacune de ses ombres lui confie un secret. Malgré lui, il entend les rêves, les espoirs et les chagrins de ceux qu'il aime. Que faire de cet étrange pouvoir ? Quelques années plus tard, le voleur d'ombre est devenu étudiant en médecine. Est-il encore capable de deviner ce qui pourrait rendre heureux ses proches, comme Sophie avec laquelle il étudie la médecine, ou Luc, son meilleur ami, qui voudrait changer de vie ? Et lui, sait-il où le bonheur l'attend ? Amour d'une mère, inoubliable le premier amour, amour qui s'achève, amitié longue comme la vie, le voleur d'ombre est une histoire d'amour au pluriel. Ça a été un coup de cœur. Voilà, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2024. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, au début, on suit un petit garçon. D'ailleurs, je crois qu'on ne nous parle jamais de son prénom. On a le prénom de sa mère, de ses meilleurs amis, mais je crois qu'on n'a pas son prénom. Maintenant que j'y pense, je crois que je ne sais pas comment il s'appelle, le petit garçon. Mais en tout cas, on est dans la vie d'un petit garçon qui va grandir par la suite. Et en fait, il y a un petit côté magique, parce qu'en fait, c'est un garçon qui a beaucoup d'imagination. Et un jour, il se rend compte qu'en fait, quand il se met à côté d'une personne, quand leurs ombres se mélangent, quand ils se séparent, en fait, ils ont échangé d'ombres. Et il va se prendre compte que quand, après, il se met face à face avec l'ombre, les ombres peuvent lui parler. Elle lui révèle des secrets sur les personnes à qui elles appartiennent. Et en fait, ça permet à ce petit garçon d'influer sur la vie de sa personne pour la rendre plus heureuse, enfin, des choses comme ça. Et au tout début, il a peur de cette ombre qui n'est pas la sienne. Et après, il apprend, il discute avec elle. Et il apprend, voilà, que en fait, cette ombre ne lui veut pas du mal. Mais voilà, donc c'est très poétique. C'est très mignon. Alors, il y a eu quelques petits trucs qui m'ont gêné au début, parce que ce petit garçon, il a l'air d'être en sixième. Voilà, il nous parle de la sixième C. Mais je trouvais pas assez mature pour un enfant de sixième. Voilà, moi qui ai des enfants qui ont à peu près un peu plus et un petit peu moins, je me dis, ma fille n'aurait pas eu cette... Ce regard-là, en fait, je la trouve vachement plus mature que ce petit garçon. Donc, il y a eu des petites choses comme ça qui m'ont gêné. Mais après, c'est pas gênant, parce qu'on se laisse emporter par l'histoire. Il faut se laisser porter, en fait, finalement. Et en plus, on ne nous dit pas, en fait, où est-ce que ça se passe. Il n'y a jamais aucun nom de ville. Pareil, je pense que c'est fait exprès pour que ce soit une histoire universelle. Mais bon, je n'ai même pas pu m'empêcher d'imaginer où est-ce que ça pourrait être. Au début, je me dis forcément en France. Mais après, je dis, en fait, il a l'air d'avoir fait le collège et le lycée en seulement six ans. En France, c'est sept ans. Ou alors, c'était pas la même époque. Donc, on a un petit peu de mal aussi à se situer, parce que les enfants d'aujourd'hui passeraient plus de temps. Enfin, je pense qu'on nous parlerait plus de jeux vidéo, d'écran, de smartphone et tout ça. Alors que là, ça n'en est pas du tout question. Donc, je me dis, c'est peut-être... L'auteur a peut-être voulu faire quelque chose de vraiment universel. Il aura peut-être quelques décennies plus loin. Peut-être, je ne sais pas, les années 80, les années 70. Voilà, quelque chose d'un petit peu intemporel. Où ses marqueurs de temps sont un petit peu effacés. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit côté magique. On se replonge dans ses souvenirs d'enfance. C'est vraiment une histoire d'amitié, d'amour avec sa mère. C'est vraiment, mais touchant à un point, j'ai fini par pleurer. Donc, si je pleure, c'est forcément un coup de cœur. Voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que ses autres romances seront aussi bien. J'espère que je n'ai pas lu le meilleur. C'est tout ce que je me dis, parce que sinon, je vais être déçue après. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré. Je pense que même mes enfants pourraient le lire tellement c'est écrit avec une plume tellement simple, tellement fluide. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a aucune scène qui est... C'est vraiment un moment de douceur. Donc, je pense que celui-ci, je vais le garder. Moi qui regarde très rarement mes livres. Celui-ci, je vais le garder. Et je pense que je le proposerai à mes enfants, qu'ils seront un petit peu plus grands quand même. Et voilà, donc on a terminé. Donc, ce n'était pas sept, mais six livres que je vous ai présentés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, c'est ça. Je vous en ai présenté six. Quatre en format papier. Complètement à côté de la plaque. Je vous en ai présenté six en effet. Cinq en format papier et un en e-book. Et donc, ça en fait deux en service presse. Voilà, donc le mois de février aussi, vous allez en avoir plusieurs en service presse. Puisque je crois que j'en ai quatre autres à chroniquer, à lire et à chroniquer. Et après, je pense que je ferai une pause. Parce que, voilà, c'est bien de présenter des nouveaux sautaires. Mais je ferai bien que je lise ma palle. Et au mois de janvier, j'avais dit que je n'achetais plus de livres. Et je n'ai pas du tout respecté ça. Donc, entre ceux que j'ai achetés et ceux que j'ai reçus en service presse, il faut vraiment que j'arrête. Parce que ça ne sert à rien d'accumuler les livres. Voilà, j'espère que ce point de lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que je vous ai donné envie d'en être certain. Si vous en avez lu certains, je peux vraiment y penser. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501